A l'écart du centre-ville d'Argenteuil, dans le Val d'Oise, un homme a été touché par plusieurs balles alors qu'il se trouvait à bord de son véhicule, sur le parking d'une enseigne de restauration rapide. Peu de temps après le drame, les secours sont arrivés sur place pour venir en aide à la victime. Malheureusement, ces derniers n'ont pas pu sauver ce dernier qui est mort de ses blessures, confiée à la police judiciaire de Versailles. Une enquête est désormais en cours pour déterminer le contexte de cette fusillade. Aucune hypothèse n'est écartée par les enquêteurs, y compris celle du règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Et pour cause, le parquet a indiqué dimanche dernier que la victime était défavorablement connue de la justice.Quelques jours avant, le même genre de fer d'hiver s'était produit dans le parking de la gare, routière de Villefontaine, Isère. Une violente fusillade avait éclaté et deux membres d'une même famille, un père de 41 ans et son fils de 17 ans, avaient été touchés par des balles perdues. Des victimes qui, dans ce cas, ne semblaient pas être concernées par le différent en question. Heureusement, les cinq suspects impliqués dans la fusillade n'avaient pas tardé à être interpellés. Quant aux deux victimes collatérales, leurs jours ne sont pas en danger. A voir aussi, fusillade sur son clip, Booba donne enfin sa version d'effet Slida Ziané à lire au Silès Bloch-ABS. Why ? Sous-titrage Société Radio-Canada